Philippe Le Baron, je suis professeur à Sorbonne Université. Je suis en charge ici d'une équipe de recherche qui travaille sur l'impact des produits de santé sur l'environnement marin. Et nous sommes à l'Observatoire océanologique de Bagnous-sur-Mer, une des composantes de l'infrastructure européenne en biologie marine. Les filtres solaires sur l'environnement marin vont avoir soit un impact direct par le rejet direct par l'activité récréative, notamment les baigneurs, soit un impact indirect par le rejet des stations d'épuration, puisque quand on va se doucher ou se laver, de manière générale, il y a toute une série de filtres qui peuvent passer directement par les eaux usées. L'impact sur l'environnement marin va se faire sur les organismes. Donc on va avoir de la toxicité directe sur des organismes marins. Ça peut être des organismes qui sont dans la colonne d'eau, comme des micro-algues, ce qu'on appelle du phytoplancton ou du zooplancton, ou des organismes qui sont plus loin dans la chaîne trophique, sur les poissons. Et puis ça peut être un impact également sur des organismes posés sur le fond marin, comme les coraux, par exemple, qui font partie des espèces assez emblématiques du milieu marin. Après, on peut avoir une contamination qui se fasse, ou un impact qui se fasse par la chaîne alimentaire, qui fait qu'on a un effet de concentration par tous les acteurs de la chaîne alimentaire qui, à partir des micro-algues, vont aller jusqu'aux poissons, et donc qui pourraient s'accumuler le long de cette chaîne alimentaire. De notre expérience et de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans la littérature scientifique, les filtres qui posent vraiment des problèmes sont principalement l'oxybenzone, l'octocrylène, l'homossalate, l'octinoxate, dont la toxicité a été démontrée sur une large diversité d'organismes marins. Et parfois, par exemple, l'octocrylène, on est en train de montrer que l'octocrylène peut se dégrader en oxybenzone. Et donc ces molécules sont vraiment à éviter aujourd'hui. Et on a pu tester la toxicité de ces molécules sur différentes espèces. On a testé ces molécules sur des espèces du phytoplankton, du zooplankton et aussi du corail. Et donc, pour ces quatre molécules que je viens de citer, on peut considérer qu'il y a une toxicité reconnue par la communauté scientifique. Ces filtres qui sont plus facilement biodégradables, c'est simplement lié au fait qu'ils ont un peu plus d'affinité pour l'eau. Parce que ces molécules, en général, elles sont hydrophobes, donc elles n'aiment pas l'eau, elles vont aller se coller un peu partout, sur le sable, par exemple, sur la paroi des organismes. Mais par contre, ces molécules qui sont biodégradables sont en général celles qui ont un peu plus d'affinité pour l'eau. Donc elles sont un peu plus solubles. Les filtres minéraux sont peu ou pas biodégradables. Et de manière générale, ils sont moins efficients en termes de protection contre les UV. Et les filtres minéraux ne sont pas moins respectueux de l'environnement ou de la biodiversité que les filtres organiques. On nous a demandé de regarder l'impact du filtre triasorbe sur les organismes marins et les écosystèmes marins. On a regardé cette toxicité sur trois espèces. Une espèce représentative du phytoplancton, qu'est Traselmys, dont on estime qu'elle est sensible à toutes sortes de contaminants. Sur une espèce de zooplancton, Artemia, qui est utilisée aujourd'hui par l'EPA, par exemple, aux États-Unis. Et on a regardé sur une espèce de corail, qui est une espèce sentinelle de la plupart des coraux qui sont répartis dans le monde aujourd'hui. On a montré qu'il n'y a pas de toxicité pour l'ensemble de ces molécules, dont triasorbe. Et on a pu montrer également que sur le corail, en faisant une étude extrêmement poussée du métabolome, donc des métabolites du corail capables de détecter une réponse au stress, on a pu montrer qu'il n'y a aucune réponse au stress lorsqu'on l'expose à triasorbe ou aux molécules associées éventuellement à triasorbe.